et de tous les gens qui n'ont pas supporté, qui n'ont pas digéré la victoire de la gauche. On se demande parfois jusqu'où ça va se nicher, jusqu'où ça peut aller se nicher. On a la réponse grâce à l'ultra réac comique, qui a été au moins à une époque comique, Elie Semoun, qui va se permettre cette dégueulasserie concernant Mathilde Panot. Donc aucun respect pour les élus de la nation. Et je trouve ça d'une dégueulasserie, d'une veulerie et d'un sexisme vraiment, vraiment consommé. Je vous laisse regarder, c'est absolument abject. Coralie Semoun, voilà. Je ne pensais pas me voir à l'écran, je croyais que c'était vous qui parliez. Je vous montre d'abord une petite photo d'une visite pas banale à Sainte-Rose en début de semaine. C'est une otarie à fourrure, venue des îles, qui a été découverte par un pêcheur. Le jeune animal était coincé dans les rochers, le réseau Échoise s'est mobilisé pour lui porter secours et la rendre à l'océan. Si tout va bien, la petite otarie a dû pouvoir poursuivre son périple. Globis précise, toutefois restée vigilant en cas de nouveau signalement. Je crois que c'était Mathilde Panot. C'est plutôt l'ignor. Et on rappelle que ces humoristes comme Gérard Darmon, Elie Semoun, ou encore notre ami sur Radio-J, qui avait dit que les Gazaouis méritaient de se faire tuer et massacrer. Oui, Michel Boujna, absolument. Toute cette colère qu'ils ont et qu'ils dirigent contre la gauche, c'est parce qu'ils apportent leur soutien à la Palestine. Oui, absolument. Je le redis, mais c'est moins à eux que j'en veux qu'aux gens qui les invitent, qui leur tendent le micro. Ils savent très bien ce qu'ils vont dire. Alors, pour Semoun, ce n'était pas évident qu'il allait sortir une saloperie pareille, mais je veux dire, quand on invite Boujna, on sait ce qu'il va dire. Quand on invite Enrico Macias, on sait exactement ce qu'il va dire. Et donc, j'en veux plus vraiment aux gens qui invitent qu'à ceux qui viennent dégoiser des horreurs sur les plateaux télé et dans les studios de radio.